et coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de l'idée livre donc c'est ma deuxième box l'idée livre le thème du mois d'arrêt du coup c'était les âmes sœurs et le thème de ce mois ci c'est sorcière rouge alors j'avais déjà deviné qu'elle était le livre mais du coup j'ai trop hâte parce que l'édition elle est voilà on va découvrir ça ensemble j'espère que c'est pas cassé allez la petite lettre en ce mois d'octobre où le pont entre les différents mondes s'ouvre embarqué à ocrit un territoire où les sorcières et fées vivent dans une harmonie très relative comme rémi notre sorcière rouge vous allez sûrement devoir jouer à des jeux dangereux pour sauver votre vie bienvenue à la cour de la haute montagne et bonne chance alors voyons voir alors déjà j'arrive à pêcher à c'est ça qui faisait du bruit c'est bon c'est bon c'est juste la bougie ça me ça me j'avais envie de vous faire sentir mais bon du coup cette bougie sont très bon alors j'ai toujours pas fini celle du mois dernier j'en sais dire elle tient super longtemps les bougies de l'idée livre et cette fois j'ai pensé à prendre une corbeille pour vider tous les petits morceaux de carton qui calme le tout alors voyons voir où c'est la petite surprise hop oh alors du coup on a des jeux temps de poker qui doivent aller sur moi avec le thème et des cartes c'est toujours bien j'avais pas de paquet de cartes c'est toujours bien d'en avoir un s'en occupe même quand on n'a pas grand chose d'autre à faire hop je vais poser là oh j'aime bien ouais je vais pas sortir c'est des cartes de jeu hop on remet tout dans le paquet et on va découvrir le livre parce que c'est un peu pour ça qu'on est là quand même hop c'est bon j'ai tout récupéré ah j'ai vu le marque page dépassé voilà le marque page du mois et le livre du coup c'est le premier tome de la cour de la haute montagne il me semble que c'est ça five crowns ou peut-être c'est five crowns et c'est la cour de la haute montagne le nom du premier tome je sais mais il est oh il est beau regardez-moi ce jasepage regardez-moi ce jasepage il est sublime sublime hop voilà livre 1 il est magnifique oh super j'aime bien quand il y a des cartes je trouve ça cool ça permet de bien visualiser le monde je trouve et le résumé du livre du coup depuis le massacre de sa famille et de son peuple Rémy a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive chaotique et incertaine aussi se croit-t-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince fée connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire donc une sorte de petite ennemis tout l'over pas mal bon bah écoutez j'ai hâte de le lire hop et j'ai hâte aussi de connaître le thème de la prochaine box mais je fais confiance à Sarah elle trouve toujours des trucs géniaux donc je ne m'inquiète pas voilà alors je suis désolée si la luminosité a pas été top pendant la vidéo mais il fait moche en ce moment chez moi donc lumière naturelle pas terrible mais voilà j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se retrouve le mois prochain bisous